Comment structurer une chanson ? Si tu arrives sur cette vidéo, c'est que tu as peut-être commencé à écrire un petit bout de couplet, un bout de refrain ou une petite mélodie qui te trotte en tête. Et maintenant, tu en arrives à la question de « Ok, mais comment on fait pour structurer ça pour que ça ressemble à une chanson ? ». Quand j'accompagne des personnes en accompagnement individuel, il n'est pas rare qu'elles écrivent du texte au kilomètre et qu'à un moment elles me disent « Bon, j'ai l'impression d'avoir une histoire, mais le problème c'est que ça ne va pas tenir dans les trois minutes de ma chanson ». Et arrive le problème de la structure. Alors, dans la structure, on peut parler de la durée, c'est une question qui revient souvent « Ok, mais ma chanson, est-ce qu'elle devrait durer trois minutes, cinq minutes, une minute, douze minutes ? C'est quoi finalement la bonne durée ? Est-ce qu'il faut que je mette beaucoup de couplets ? Est-ce qu'il faut que je mette des refrains ? Au fait, je vois des fois qu'on parle d'un pont, qu'est-ce que c'est un pont ? » Beaucoup de questions comme ça qui arrivent et pour lesquelles je voudrais te donner aujourd'hui quatre clés pour avancer sur comment structurer une chanson. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et je les accompagne sur l'écriture et la composition de chansons. Alors, quelque chose que vont souvent faire les gens, c'est qu'ils vont chercher sur Internet, c'est ce qui est pratique avec Internet, s'il n'y a pas des recettes magiques, des recettes miracles, tu sais, pour écrire des chansons. Ça serait quoi la fameuse structure miracle ? Alors, il est vrai qu'il y a pas mal de théories autour du nombre d'or. Alors, c'est des choses qui existent déjà depuis des siècles. Il y a des musiciens de musique classique dont on sait qu'ils utilisaient le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est quoi ? C'est un rapport mathématique. C'est un rapport mathématique de proportion. C'est-à-dire qu'on dit que le nombre d'or est un petit peu partout et aussi bien dans les systèmes créés par la nature, des concrétions calcaires, des phénomènes météorologiques ou dans les bâtiments qui ont été construits par des architectes en Grèce, on dit que ce qui fait que c'est joli et équilibré, c'est que les proportions répondent à cette formule mathématique du nombre d'or. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des musiciens qui ont utilisé ces notions de nombre d'or en disant qu'il faut que le moment le plus percutant du morceau arrive à une telle proportion, etc. Ça, si tu veux, c'est des lois mathématiques. Alors, il y a des personnes qui s'amusent encore avec ça. Je parle de s'amuser parce que je pense qu'on est à une ère où aujourd'hui, on a appris à des intelligences artificielles à composer de la musique. D'accord ? Donc, je dirais pour ma part, laissons aux intelligences artificielles les ordinateurs, les lois mathématiques pour qu'ils écrivent la musique dans leur coin. Moi, je ne m'adresse pas à une intelligence artificielle. Je m'adresse à toi, un artiste, une chanteuse, un chanteur qui a envie d'écrire et je dirais qu'utiliser ces tripes me paraît plus intéressant que le nombre d'or qu'on va pouvoir laisser peut-être aux ordinateurs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le nombre d'or, mais en tout cas, ce n'est absolument pas, je dirais, ta préoccupation principale si tu veux avancer par rapport à une structure. Je vais te donner maintenant quatre clés essentielles. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui choisis, en tout cas, ça nous aidera à référencer cette vidéo sur YouTube. Je te propose qu'on passe à la règle numéro une. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes par rapport aux structures, c'est que les styles musicaux vont induire des codes. Donc ça, tu t'en avais peut-être déjà aperçu quand tu chantes, quand tu vas chanter du rock, quand tu vas chanter de la folk ou quand tu vas chanter du lyrique, les chanteurs ne vont pas le faire avec la même voix. Donc ça, ça fait partie des codes. Ce qui se passe, c'est que dans l'écriture, on a aussi des codes comme ça qui vont correspondre à différents styles. Donc, il y a des mouvements où on va parler plutôt, on va avoir des morceaux qui vont être longs, on va avoir des morceaux de plus de dix minutes, on a d'autres styles dans lesquels on va à l'inverse avoir des morceaux très courts, on va avoir des styles dans lesquels on va avoir beaucoup de répétitions, de refrains et d'autres pendant l'école dans lesquels le refrain sera un petit peu plus anecdotique. En fait, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une règle toute faite qu'il te faut. Ce qu'il faut déjà, c'est que tu définisses le style musical dans lequel tu veux t'insérer, dans lequel tu veux écrire ta chanson et à partir de ce style, ça va te donner des codes. En comprenant les codes, ça va te permettre de mieux structurer ta chanson. C'est ce qui va nous emmener du coup au point numéro 2. Ce point numéro 2, c'est quoi ? Ça va être de faire, c'est un exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne, ça va être de faire des analyses de style. Quand j'étais au conservatoire et que j'étais en cours de formation musicale, on avait ce qu'on appelle des cours d'analyse. J'adorais ces cours qui ne pouvaient pas paraître très rébarbatifs pour d'autres personnes, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à aimer parce que les cours d'analyse, c'était quoi ? Les cours d'analyse, c'était on écoute une œuvre. Une œuvre, et là, on ne parlait pas d'une chanson, on parlait peut-être d'une pièce qui pouvait durer 10, 15, 20 minutes, des fois une demi-heure. On devait analyser tout ce qu'on entendait. On devait analyser la tonalité, les schémas mélodiques qui se répétaient. On devait analyser le type d'accords qui étaient utilisés, on devait analyser les styles d'écriture. Une des choses qu'on nous demandait d'analyser, c'était la structure, de dire j'ai une première structure, j'ai une deuxième structure, la troisième partie qui arrive, c'est la même que la première, mais ce n'est pas tout à fait la même. Je vais l'appeler A'. On avait une structure par exemple en A, B, A'. En fait, c'est une très bonne école que tu vas pouvoir utiliser, un exercice que tu vas pouvoir utiliser dans le style que tu apprécies. Pour faire ça, il va falloir faire quoi ? Va sur YouTube, commence à écouter des chansons d'artistes dont tu apprécies le style, un style dans lequel toi, tu voudrais écrire. Va chercher les paroles sur internet et commence à repérer les choses. Simplement déjà, en imprimant le texte ou en regardant le texte à l'écran, tu vas déjà repérer les schémas de refrain. Tu vas voir si le refrain est répété souvent. Les morceaux qui sont faits pour danser, qu'est-ce qui fait danser ? C'est la partie refrain. Les parties couplets, c'est juste des parties un petit peu plus calmes. Ce qui va vraiment nous intéresser dans ce cas-là, c'est le refrain parce que c'est là qu'il y a plus d'énergie, c'est là que les gens chantent à tue-tête, c'est là que les gens dansent. Dans les couplets, à l'inverse, c'est des moments où on va plus raconter. Dans les styles musicaux où on raconte beaucoup, la chanson, moi je vois ça comme une mini-histoire. Dans les styles où on raconte beaucoup, on aura peut-être plus de place pour les couplets et les refrains vont devenir un petit peu plus anecdotiques. Je t'invite à analyser ça. Tu vas découvrir qu'il y a des couplets. Les couplets, ce sont des passages dans lesquels on fait avancer l'histoire. Le refrain, c'est vraiment le schéma répétitif qui va en général être avec le même texte et qui va revenir plusieurs fois dans la chanson. Et puis, on a ce qu'on appelle le pont, tu trouveras bridge sur les partitions anglo-saxonnes. En fait, le pont, c'est quoi ? Souvent, le pont, ça va être une petite transition vers la fin du morceau, vers les deux tiers du morceau, entre deux refrains, par exemple, une petite variation. C'est le moment de rajouter un petit truc en plus à l'histoire. J'ai mon couplet dans lequel je raconte mon histoire, j'ai les refrains dans lesquels je marque vraiment le point clé de l'histoire ou la morale de l'histoire comme on pourrait dire. Et je vais avoir le pont qui va rajouter une petite nuance en plus. Et ça, ça va m'amener au point numéro 3. Ce point numéro 3, c'est quoi ? C'est que là, je te parle d'analyser les styles, mais en aucun cas, tu ne devrais faire du remplissage. J'ai eu le cas, je m'étais fait coacher par une artiste de renom, une personne qui a vraiment écrit des gros, gros tubes pour la chanson francophone. Elle avait pris un stabilo et sur mes textes, elle avait stabiloté comme ça des passages. Et là, elle m'avait dit remplissage, remplissage, remplissage. Qu'est-ce que tu en penses ? Et effectivement, je me souviens très bien que c'était typiquement le genre de chanson où j'avais une super idée de refrain. J'avais écrit un couplet dans la foulée et après, je savais trop plus quoi dire dans ma chanson. D'accord ? Alors, je n'avais pas les outils que j'ai actuellement, mais je ne savais plus trop quoi dire dans ma chanson et je me suis dit bon, allez, ça serait bien de rajouter un couplet en plus. Et donc, j'avais écrit un couplet pour rajouter un couplet. Elle, elle ne s'était pas laissée tromper. Elle m'a dit ça, c'est du remplissage. Et moi, j'ai envie de te dire que quel que soit le style dans lequel tu vas vouloir travailler, il faut vraiment que tout ce que tu vas mettre dans ta chanson soit au service de l'histoire. D'accord ? Ça ne sert à rien de gâcher 2, 3, 5 ou 7 minutes d'une chanson, d'une pièce musicale pour juste rajouter des plus, rajouter des lignes. D'accord ? On n'est pas là pour ça. Dans une chanson, on est là pour faire vivre une expérience aux auditeurs. On est là pour leur partager peut-être une émotion, un sentiment, une énergie pour raconter une histoire. Et tout ce que tu écris dans ta chanson et donc ce que tu vas mettre dans ta structure, ça doit être au service de cette histoire. D'accord ? Ça, c'est vraiment important de ne pas faire du remplissage. Alors, je voudrais te partager un dernier point qui va peut-être aller à l'inverse de tout ça, mais tu vas comprendre pourquoi je te partage ce point. Et donc, on arrive tout de suite au point numéro 4. Alors, ce point numéro 4, ça va être quoi ? Ça va être de te dire, écoute, une fois que tu as fait le boulot, mais une fois seulement que tu as fait le boulot, amuse-toi à casser les codes. Pourquoi je te dis ça ? Tu vas dire, mais Antoine, je ne comprends pas. Tu viens de nous dire qu'il faut analyser les styles, utiliser les structures et maintenant, tu nous dis de casser les codes. En fait, il faut apprendre les règles pour ensuite pouvoir les enfreindre. Ça, c'est vraiment une règle en création qui est immuable. Les peintres, tous les peintres qui ont fait des écoles de peinture, qui ont appris la peinture, ils ont étudié les différents courants de peinture pour pouvoir s'en affranchir, mais pour savoir où ils mettent les pieds. Parce que si tu fais n'importe quoi, on va dire finalement, est-ce que tu étais un petit peu dans ce style impressionniste ? En même temps, ça ressemble, mais ça n'en est pas… C'est quoi finalement que tu fais ? C'est quoi la direction artistique que tu prends ? Ça va être intéressant, si tu veux, pour toi de à la fois bien étudier les styles musicaux qui t'intéressent, travailler, écrire des chansons dans ce style vraiment comme des épreuves d'artiste. C'est vraiment du travail, du vrai travail d'apprentissage. Et puis une fois que tu as fait ce travail-là, de dire « Ok, comment je pourrais créer mes propres codes à moi ? Comment est-ce que je pourrais peut-être créer un nouveau courant musical ou peut-être une petite subtilité, une manière d'écrire ? » Et tu commences à casser les codes. Mais si tu veux casser les codes, il faut déjà que tu puisses les connaître, d'où les trois premières étapes que je te partageais dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour structurer une chanson. Alors là, je t'ai parlé de la structure générale, les couplets, les refrains, etc. Après, ce qui va se passer, c'est qu'au sein de ces différentes parties de la chanson, on va avoir des sous-structures, des structures internes. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que je travaille avec les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne dans l'écriture de leurs propres chansons. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un accompagnement de 12 semaines dans lequel j'accompagne les chanteuses et les chanteurs amateurs qui souhaitent écrire leurs chansons. Je leur apprends non seulement à écrire leurs premières chansons, ça c'est une garantie que je peux te donner à l'issue des 12 semaines, mais en plus, je leur apprends comment faire. C'est-à-dire qu'ils repartent de cet accompagnement avec la méthode pour ensuite écrire, comme j'ai plusieurs élèves qui l'ont déjà fait, écrire plusieurs autres chansons derrière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un accompagnement individuel, on va te mettre un petit lien dans la vidéo, dans la description, juste en dessous ou en commentaire. Fouille un petit peu pour le trouver. En cliquant dessus, tu vas accéder à une vidéo de présentation de cet accompagnement et tu auras l'opportunité de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute 10 minutes sur ton projet et qu'on voit si on peut travailler ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça a pu t'aider, si ça te renseigne un petit peu sur comment structurer une chanson. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Travaille bien tes chansons d'ici là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501